Bonjour, Pauline Vallade. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau livre. On vous connaît dans le monde de l'édition comme historienne. Vous êtes d'ailleurs professeure agrégée au lycée de Nanterre. Vous avez publié chez Chanvalon une thèse remarquée et remarquable sur réjouissance monarchique et joie publique. Et aujourd'hui, vous revenez avec un roman, Bruno et Jean. Moi, qui suis votre parcours, je ne suis pas vraiment étonné parce que je vous ai toujours vu avec un roman entre les mains. Donc, je connais votre sensibilité littéraire. Mais pour notre public, pourquoi cette mutation ? Ce n'est pas vraiment une mutation parce que, tout simplement, depuis petite fille, j'écris des fictions. J'ai commencé sur un papier canson que j'illustrais de petits dessins. Et puis, en grandissant, j'ai continué à écrire. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de me plonger dans d'autres mondes, dans d'autres sociétés où je n'avais aucun repère, en fait, des sociétés, des fonctionnements très éloignés de ma propre société, de ma propre époque. Et donc, adolescente, ça s'est traduit par beaucoup de lectures, notamment des écrivains du courant naturaliste du XIXe siècle. Et j'ai choisi de faire de l'histoire, justement, entreprendre ces études. C'était un moyen de répondre à l'envie, mais aussi au besoin de partir vers des sociétés complètement inconnues de moi. Et voilà, c'est un besoin qui m'a nourrie. Et voilà, j'avais besoin de ces connaissances historiennes pour pouvoir écrire de la fiction. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment une mutation. C'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. Et quand je suis tombée sur cette affaire, la part de mystère m'autorisait la fiction. Et c'est pour ça que ça m'autorisait à écrire à la fois du vraisemblable et de l'effectif. Donc, à conjuguer, finalement, les deux passions historiennes et littéraires. D'accord. Et donc, pour un bon roman, il faut, à la base, une belle histoire. Quelle est l'origine de Bruno et Jean ? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et la trame, ensuite ? Alors, l'idée... Je suis tombée sur cette affaire pendant mes recherches de thèse. La thèse, je l'ai soutenue en 2016. Et donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu après au roman. Au cours de cette thèse, donc sur les réjouissances monarchiques, je lis beaucoup de chroniqueurs, notamment l'un des plus connus, Edmond Jean Barbier, qui écrit une chronique de 1718 à 1763. Donc, je le lis avec passion. Et je tombe sur ces quelques lignes au mois de juillet 1750, où il explique que deux ouvriers auraient commis le crime de S. Donc, il ne dit pas le mot crime de sodomie. Mais il explique, il développe un tout petit peu. Et il laisse sous-entendre que cette affaire est tout de même étrange. On ne sait pas qui sont ces hommes. On ne les a pas identifiés. Ils ne sont protégés de personne. Et surtout, ce qu'il dit, il dit cette phrase qui m'interpelle à ce moment-là, c'est qu'on n'a point crié, je le cite de mémoire, on n'a point crié le jugement pour éviter de qualifier le crime. Et je passe à ce moment-là, mais je me dis tout de même que c'est étrange, parce que ce fonctionnement complètement atypique a dérogé au rituel de l'exécution publique. Je le laisse dans un coin de ma tête. Et puis, après la thèse, quelques années plus tard, je passe dans la rue Montorgueil et je découvre la plaque commémorative qui a été apposée en 2014 par la municipalité de Paris et qui commémore à l'emplacement, au croisement de l'ancienne rue Bachourmont et de la rue Montorgueil, là où ils auraient été, non loin de là, où ils ont été arrêtés. Et je me rends compte que la plaque explique que Bruno Lenoir et Jean Diot sont les deux derniers condamnés à mort pour homosexualité. Donc, je fais le lien avec ce que j'avais trouvé, ce qui m'avait interrogé dans les archives, dans la chronique de Barbie en particulier. Et le chemin commence à se faire, puisque je vais donc aux archives et je me rends compte que cette affaire est à la fois inexpliquée et inexplicable, du point de vue de l'historien. D'accord. Oui, et alors justement, vous avez voulu des preuves, des sources, parce que vous êtes à la base historienne, on peut l'oublier, et donc vous êtes partie aux archives. Et là, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et pourquoi ne pas avoir fait un livre d'histoire ? Alors, ce que j'ai trouvé, les archives qui concernent l'affaire de Bruno Lenoir et Jean Diot se divisent en deux catégories. D'abord, il y a les sources policières, la fameuse série Y, et on tombe sur le carton Y 10132, pour être exact, où le dossier est intitulé Affaires Lenoir et Diot, janvier mai 1750. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton, dans ce petit dossier, qui n'est finalement pas très épais ? On va trouver le procès verbal de leur arrestation, le 4 janvier 1750, leurs deux interrogatoires, le 7 et le 28 janvier. On va trouver la déposition des témoins, puisqu'on a convoqué des témoins, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, la requête du procureur du roi, et puis des notes qui indiquent la sentence qui se trouve, elle, dans les archives du Parlement. Donc je suis aussi allée voir les archives du Parlement, c'est la deuxième catégorie d'archives qu'on a sur cette affaire. Dans cette documentation, on ne va pas avoir grand-chose, on va avoir la sentence du procureur criminel et puis la sentence du Parlement criminel. En dehors de ça, on n'a rien d'autre sur cette affaire. Et puis on a bien sûr les chroniqueurs, dont je parlais tout à l'heure, qui disent quelques mots sans pudeur. En tout cas, ils le disent avec une certaine incompréhension, puisqu'ils expliquent que le soir du 6 juillet 1750, vers 17h, on va brûler sur la place de grève, donc l'actuelle place de l'hôtel de ville, deux ouvriers, inconnus de la population. Point. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a sur cette affaire. Et pourquoi je n'ai pas fait un livre d'histoire ? Parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était de fouiller dans ces archives et d'être certaine qu'on ne puisse pas l'expliquer. Et quand bien même on aurait pu l'expliquer, j'aurais peut-être fait certainement même ce même travail. Ce qui m'intéressait, c'était justement, on ne connaît quasiment rien de ces deux hommes, puisque ce sont deux hommes du menu peuple, comme on dit. Ils n'ont laissé aucune trace. Et donc, ils donnent, en tout cas à l'historien ou à l'écrivaine, ils donnent la possibilité d'inventer une vie par la fiction, et de leur redonner une dimension humaine, tout simplement. Mais pour écrire cette fiction, pour moi, c'était fondamental d'aller chercher et de nourrir cette fiction de toute ma connaissance historienne. De par ma formation, mes lectures, des centaines d'heures passées aux archives, et y compris d'aller fouiller dans les archives policières, encore une fois, qui me permettaient d'avoir accès ou du moins de me représenter le milieu homosexuel de cette époque, qui est finalement très banal. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend des archives de la police, bien sûr, mais aussi du contexte juridique global de cette époque ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans l'affaire, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que je dis que leur condamnation n'est pas explicable, certes, au regard du contexte de l'époque, aucun homosexuel n'était promis au bûcher ou à aucune exécution. On y reviendrait sans doute, mais il y a eu des homosexuels condamnés, mais ils l'étaient parce qu'ils étaient criminels par ailleurs, ce qui n'est absolument pas le cas de Bruno Lenoir et Jean Diot. Donc, étant donné que c'est inexplicable, on pourrait penser qu'il y a eu un vice de forme, il y a eu quelque chose dans la procédure judiciaire qui ne s'est pas déroulé, normalement. Or, justement, on apprend que, quand on regarde toutes les étapes de la procédure, tout a été respecté. La procédure criminelle est totalement classique, il n'y a aucun soupçon de corruption, il n'y a rien. On apprend que, le 4 janvier 1750, ils sont arrêtés vers 23h du soir, donc près de la rue Montorgueil. Ils sont directement amenés chez le commissaire Jacques-François Charpentier, un petit peu plus haut rue Saint-Denis. Et à partir de là, commence la procédure. Et la procédure se fait avec les 4 grandes phases de la procédure criminelle. Il y a d'abord l'information, puisqu'on va chercher à avoir des témoins, et on les a. On va d'abord convoquer les 3 militaires du guet qui circulaient ce soir-là et qui ont arrêté Bruno et Jean. Ensuite, on a cette information, on va trouver les témoins. On va aussi convoquer 3 autres civils qui passaient cette nuit-là dans la rue. Ce sont des riverains de la rue qui sont fils d'un marchand de fer. Et ils vont aussi témoigner. Et leur témoignage est très intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'en réalité, rien n'est certain. Et la déposition de ces témoins épaissit l'ombre, épaissit l'obscurité qu'il y a sur cette affaire puisque, à la différence des témoignages des policiers, eux montrent, il faut lire un petit peu entre les lignes puisqu'on a leurs témoignages à travers la plume du greffier, bien sûr, mais ils ne sont pas tellement sûrs de ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, leurs témoignages prêtent un peu à confusion. Donc, on a ces témoignages et une fois qu'on les a, on a la deuxième phase de la procédure qui est le récollement. Le récollement, c'est lorsqu'on demande aux témoins de confirmer quelques jours plus tard ce qu'ils ont dit. On va leur lire leur déposition, on leur demande s'ils confirment et ils signent. Cette procédure est respectée. À la suite de cela, on a les papiers du lieutenant criminel qui ne cesse de dire qu'il faut continuer l'information et l'instruction de cette affaire. Donc, l'instruction, c'est la troisième étape de cette procédure et elle est très importante parce que c'est là, c'est cette phase-là qui va faire basculer une affaire assez, une affaire banale vers le drame que l'on connaît, de manière, encore une fois, inexpliquée. Puisque l'instruction, à travers la décision du lieutenant criminel mais aussi du procureur criminel du roi, ils vont considérer que les témoignages, même incertains, étant donné qu'ils ont été confirmés par les témoins eux-mêmes, vont devenir des preuves légales. Donc, ce qui était incertain devient par leur volonté, finalement, très arbitraire, quelque chose de probant. Et à partir de ce moment-là, à la fin du mois de janvier, on voit que tout n'est pas joué, bien évidemment, mais beaucoup de choses vont déjà dans le sens de leur condamnation. Alors qu'encore une fois, dans les deux interrogatoires de Bruno Lenoir et de Jean Diot, on leur demande ce qu'ils faisaient là. S'ils ont des antécédents avec la police, la réponse est toujours non. La police confirme, d'ailleurs, des antécédents de violence avec la justice, la réponse est toujours non. Donc, pourquoi poursuivre davantage l'instruction ? Là est le point d'interrogation. Et puis, à la fin de cette instruction, il y a la quatrième et dernière étape, qui est la confrontation entre les accusés et les témoins, qui là aussi pose question, puisque certes, les témoins répètent ce qu'ils ont dit, et les accusés répètent aussi ce qu'ils ont eux-mêmes déposé lors de leurs interrogatoires. Mais on se rend compte que la confrontation, encore une fois, est très orientée, puisqu'on ne laisse quasi pas la parole à Bruno et Jean, si ce n'est pour répondre par oui ou par non, et on redéveloppe longuement ce qu'on dit par ailleurs les témoins. À l'issue de ces quatre phases, au mois d'avril, le 11 avril 1750, un procès va avoir lieu au Parlement criminel. Donc, c'est ce type de document qu'on a, et encore de manière très, très mince dans les archives du Parlement, où le procureur du roi requiert immédiatement la peine du bûcher. Et le 27 mai 1750, le procureur répète sa requête et le Parlement va prononcer sa sentence, qui sera donc la peine du bûcher. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette affaire ? Elle nous apprend à la fois la chronologie précise de l'affaire de Bruno Lenoir et Jean Diot, mais aussi le fait que, bien qu'inexplicable, la procédure s'est passée de manière tout à fait normale. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en tant qu'historienne, même en n'étant pas du tout spécialiste du milieu homosexuel et pas du tout non plus du milieu judiciaire de l'époque, le point d'interrogation demeure, persiste, on bute derrière ce point d'interrogation. Donc, on pourrait ne rien en faire, on pourrait écrire un livre sur la justice en disant voilà, il y a un exemple de justice qui interroge, ou alors on prend le parti d'écrire la vie de ces deux hommes qui finalement ne nous sont connus qu'à travers les archives qui les ont condamnées. C'était ça qui m'intéressait. Oui, alors, ils ne nous sont connus qu'au travers des archives. Bruno et Jean, on en a parlé déjà pas mal, Bruno Lenoir et Jean Diot, quelles sont leurs origines sociales ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Qui sont-ils ? Oui, alors, on sait peu de choses d'eux, parce qu'ils n'ont laissé aucune trace, si ce n'est les quelques mentions qu'on a d'eux lors du procès verbal de leur arrestation et puis un peu par la suite, puisqu'on va toujours répéter les mêmes informations. Bruno Lenoir est natif de la ville de Douai, en Flandre, donc c'est une ville qui va être française seulement à partir de 1713. Juste avec cette information, moi, en tant qu'historienne et en tant qu'écrivaine, j'entends déjà un accent. Et cet accent, on peut le supposer, peut-être que c'est une surinterprétation de ma part, mais il sait écrire, il a quelques notions et il va signer Brino. Donc, on peut peut-être entendre un accent, il pourrait parler Brino, par exemple, on pourrait l'entendre comme ça. Il a entre 20 et 25 ans. Encore une fois, on ne connaît pas son âge exact à l'époque, bien sûr. Et surtout, il est garçon cordonnier. Donc, il est arrivé de Douai, mais il a déjà une place dans ce milieu très encadré de l'artisanat. On ne sait guère plus de lui. Il vit dans le quartier de la Sorbonne, chez son maître. Cordonnier, c'est tout. Et Jean Diot est un homme un peu plus âgé. Il a une quarantaine d'années. C'est un homme qu'on qualifie dans les archives très vite de Gagne-Denier. C'est intéressant parce que si on lit d'autres archives, toujours celles qui les ont condamnées, on se rend compte qu'il n'est pas Gagne-Denier. En réalité, il est domestique chez une veuve charcutière dans le quartier des Halles. Et le simple fait de mentionner Gagne-Denier et non pas domestique chez la charcutière systématiquement montre aussi le mépris qu'il y avait pour ce type de métier et de personnes qui venaient du menu peuple comme on le disait. Les seules petites mentions qu'on a, c'est qu'au départ, le greffier écrit non pas Jean Diot mais Jean Adieu. Et là aussi, peut-être qu'on peut entendre la voix ou en tout cas l'accent, la façon de parler de cet homme puisqu'il ne se présente pas comme Jean Diot mais Jean Dieu. Et donc, voilà, on peut, là aussi, ça donne matière à l'écrivaine pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. Jean Adieu, voilà, on peut en faire quelque chose. Et le dernier petit détail qu'on a de lui, c'est qu'il a un bandeau sur un oeil donc il lui manque un oeil. Il est, voilà, il habite rue de la Fromagerie derrière l'église Sainte-Eustache dans le quartier des Halles. C'est tout ce qu'on sait de ces deux hommes. Voilà. D'accord. Il y a aussi toute une série de personnages secondaires. Parmi ces personnages secondaires, Rosine, qui moi m'a particulièrement intéressée dans son rapport à Bruno au début du roman et puis d'autres personnages encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur eux ? Qui est Rosine, d'ailleurs ? Alors, Rosine, c'est une... Elle est blanchisseuse, donc c'est un personnage de fiction qui accompagne Bruno et Jean. Elle est blanchisseuse, c'est une forte tête, c'est un fort caractère comme semblait l'être souvent les blanchisseuses. Je me suis inspirée d'un vrai personnage, d'une vraie personne qu'on trouve dans les archives et qui a été traitée par, entre autres, Arlette Farge. C'est une certaine Madame Monjean. Madame Monjean est une femme qu'on connaît encore à travers les archives de police parce que c'est la femme d'un artisan issu de la petite bourgeoisie et c'est une femme qui va exprimer très vite le désir de vivre autre chose que sa condition d'épouse, d'artisan. Elle veut, cette Madame Monjean, vivre librement, elle veut incarner un autre modèle de féminité et puis finalement, on connaît cette Madame Monjean parce que son mari va finalement porter plainte en 1775 et on se rend compte que la vision, le portrait qu'on a de cette Madame Monjean, c'est en réalité dû à la plume très imaginative du commissaire de police qui l'a décrit comme une femme complètement débauchée. En tout cas, les études sur cette femme montrent que, certes, on l'a à travers le prisme policier mais c'est une femme qui est prise d'une autre liberté et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant et Rosine porte aussi cette volonté de s'affranchir de la condition féminine telle qu'elle était attendue à l'époque. Elle est célibataire c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement très bien perçu à l'époque et surtout dans le roman donc ça, voilà, j'insiste, c'est la partie fictive elle va prendre Bruno sous son aile lorsqu'il arrive de doué et elle va considérer que cet homme peut lui servir de garantie c'est un ami, c'est un frère parfois, pourquoi pas le faire passer pour son mari elle comprend très vite que Bruno est ailleurs Bruno Bruno est certes son amie mais elle pressent que Bruno est un homosexuel même si on ne disait pas le terme à l'époque et donc ce personnage pour moi est important parce que c'est le seul personnage secondaire féminin d'ailleurs dans cette histoire mais c'est aussi avec son intuition féminine c'est elle qui va porter tout au long du roman le pressentiment de ce qui peut se passer elle vit avec l'angoisse que Bruno se fasse arrêter s'il devient réellement chevalier de la manchette comme on disait à l'époque donc elle va porter cette angoisse et aussi cette lucidité sur le sort de certains homosexuels dans ce Paris de 1750 ça c'est le premier personnage secondaire mais il y en a deux autres il y a un personnage qui s'appelle La Joie dans le roman La Joie il incarne l'homosexuel libre c'est ça qui m'intéressait c'était aussi d'en faire une figure comme on les trouve dans les archives de la Bastille quand on se plonge dans ce milieu souterrain il incarne la liberté de vivre sa vie sans hypocrisie avec authenticité mais il incarne certes cette liberté officieuse cette liberté cachée mais il a intégré tous les codes il a intégré tous les codes de la prudence et ça c'est très important dans ce milieu en tout cas c'est décrit comme ça aussi dans ses archives puisque les policiers surveillaient une partie des policiers surveillaient ce milieu donc c'est grâce à ces archives qu'on le sait et il va enseigner toute cette prudence tous ces codes à Bruno mais ce qui va ce qui va arriver à La Joie voilà son arrestation et puis plus j'en révèle pas plus montre que finalement ce qui va arriver au personnage c'est comme si la joie de vivre au fond leur était interdite et puis il y a un troisième personnage le plus jeune qui s'appelle Demilune parce qu'il n'est pas identifié il ne connaît pas son prénom il incarne les milliers de jeunes garçons de jeunes enfants qui sont abandonnés et qui vivent seuls dans la rue ça aussi c'est un type de personne qu'on retrouvait souvent dans le Paris des années 1750 à l'origine c'est un garçon qui se prostitue pour vivre il y en avait beaucoup on les trouve dans ces archives-là il va accompagner le groupe c'est un ami de Bruno et Jean mais ce qui m'intéressait c'était d'en faire un témoin de ce drame malgré lui c'est quelqu'un qui va par exemple il sculpte beaucoup il a un talent pour graver et il sculpte tout ce qu'il peut sur des blocs de pierre dans les chantiers de Paris ou sur les murs et ça c'est un petit clin d'œil à la pratique des graffitis de l'époque que je trouve absolument fascinante on connaît les graffitis de Rétif de la Bretonne on sait qu'il y en avait beaucoup d'autres qui ont évidemment disparu et donc il laisse des traces de ses amis sur ces murs ces traces évidemment disparaissent à l'image de ce qu'on connaît de ces deux hommes tout a disparu et puis le dernier le dernier point c'est que ce personnage sera le dernier témoin de la mort de Bruno et Jean il va monter sur les toits de l'hôtel de ville pour voir ce qui se passe sur la place et il est très souvent au cours du roman mais à la fin surtout aveuglé par les larmes et la poussière quelque part il incarne à la fois ces traces qui ont disparu et puis un peu de cette myopie historienne qui finalement est la nôtre d'accord on l'a vu dans vos réponses on passe sans cesse de la fiction à la réalité historique quel type d'écriture avez-vous adopté justement pour ce rapport entre fiction et réalité il y a beaucoup de dialogues dans votre roman là je suppose qu'on est tout à fait dans la fiction comment avez-vous conçu votre écriture alors il y a beaucoup de dialogues parce que pour moi c'était un moyen de les faire vivre de faire entendre leur voix leur façon de s'exprimer avec la familiarité l'amitié la simplicité parfois même la vulgarité qui était tout à fait banale et naturelle les seuls dialogues qui se rapprochent le plus de la réalité historique ce sont les interrogatoires de Bruno et Jean où j'ai fabriqué un dialogue plus naturel à partir des interrogatoires mais en dehors de cela évidemment tout est fictionnel le type d'écriture alors pour moi le pari c'était de créer une empathie avec ces deux personnages Bruno et Jean et pour moi créer cette empathie nécessairement passer par une écriture qui allait immerger le lecteur pour moi c'était quelque chose de très important et donc c'est je crois une écriture un peu naturaliste en tout cas très sensorielle qui va se nourrir de tout ce qu'on connait finalement de cette époque et donc c'est ici je pense qu'on peut relier toute la connaissance historienne avec une plume plus vagabonde donc il faut aller chercher dans les archives policières on y revient toujours parce que ça nous permet d'avoir une approche très sensitive sur les bruits sur la vision sur les archives municipales aussi c'est une écriture qui me semble-t-il était nécessaire pour immerger le lecteur et ne pas en faire un simple spectateur vous parlez d'écriture sensorielle c'est tout à fait ça il y a un recours aux émotions qui est permanent on baigne dans cette atmosphère on est dans les années 1750 c'est l'époque de Condillac c'est l'époque des sens on y est sensibles tous les deux je me souviens d'un cours à ce sujet ça a une place vraiment très importante dans le roman il y a beaucoup de scènes je pense par exemple au feu d'artifice où la vue les odeurs sont tout à fait essentielles oui parce que je pense que la vie au 18ème siècle dans les rues de Paris dans les espaces publics sont très sensorielles la vie est très sensorielle tous les moments sont appellent une une certaine synesthésie en fait des sens c'est le cas dans les premières scènes puisque ce sont des scènes de réjouissance mais on a tous les cinq sens on a la vue on a l'ouïe on a l'odeur on a le toucher et même la promiscuité qui était celle des rues de Paris me semble importante parce que ça jouait sur les comportements sur les réactions sur la violence aussi qui était qui était prédominante quelle source on a pour mener ce type d'écriture je crois qu'on n'a pas un seul type de source je crois qu'on a je crois qu'il faut embrasser toutes les sources et embrasser justement toutes celles qui d'une manière ou d'une autre parfois même en négatif nous donnent une approche justement de ce que c'était je parlais des archives policières mais les archives policières lorsque par exemple je donne des exemples dans le désordre qui sont dans le roman par exemple lorsqu'elles réglementent ces archives de police la taille des enseignes au-dessus des boutiques elles les réglementent parce que les enseignes se balancent au vent beaucoup trop fort et qu'elles percutent parfois les carrosses qui passent juste avec cette réglementation on entend le bruit des enseignes qui se balancent on entend les carrosses on entend tout et donc avec la moindre archive finalement on peut se représenter une scène très sensible très sensorielle finalement toujours dans les archives policières on a les rapports des inspecteurs sur ce qui se dit sur les bruits sur les odeurs autour d'un feu d'artifice pendant un soir de fête lorsque les gens vont déposer plainte chez un commissaire on entend les bruits dans un immeuble la dispute les voix la promiscuité l'espace public et privé qui est très très pourreux finalement rien n'est séparé on peut percevoir beaucoup de choses dans les archives municipales aussi quand on a des réglementations sur la voirie sur les travaux dans Paris sur ce que doivent être les bords de Seine boueux où on y entrepose la marchandise où on fait attention à ce qui traîne dans les bords de l'eau ou pas on a une restitution quand même très visuelle de cette capitale-là en 1750 et puis on peut aussi recourir aux archives du fort privé avec plus de prudence puisque les écrits du fort privé parisiens à cette époque nous livrent un regard bien sûr sur la capitale sur ce qui se passe avec une prudence puisque les auteurs sont issus de la bourgeoisie et ou de la noblesse donc ce ne sont pas des gens qui vivent dans la rue mais en tout cas ils disent quelque chose en négatif là aussi de la peur de la rue de la promiscuité des dangers voilà l'angoisse d'une violence omniprésente de la mort omniprésente aussi donc on peut si je puis dire faire feu de tout bois quelque part avec prudence bien sûr et rigueur mais on peut saisir cet environnement très sensoriel partout je pense avec beaucoup de sources peut-être toutes les sources je suis aussi persuadé alors il y a deux endroits que vous avez évoqués là j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu dessus c'est d'une part la rue on a l'impression de lire Arlette Farge quand on vous lit vous avez un vrai talent pour recréer la rue et puis le fleuve la Seine vous en avez parlé aussi cette scène qui charrie un peu tout qui charrie du bois d'abord qui vient de beaucoup plus haut qui vient de l'amont du morvant notamment et qui s'entasse sur les quais qui charrie les cadavres qui charrie des animaux en putréfaction voilà donc est-ce que vous pourriez pour moi c'est vraiment essentiel dans le roman en tout cas dans le début du roman oui alors l'écriture bien sûr du roman mais aussi dans mes travaux d'histoire doivent quelque chose au travail d'Arlette Farge c'est incontestable oui parce que les rues les rues de Paris sont symptomatiques de la vie à l'époque et pas seulement pour le menu peuple les rues dans Paris à l'époque ne sont pas ce sont des rues qu'on traverse bien évidemment mais ce sont des rues où l'on stationne bien davantage qu'aujourd'hui ou en tout cas au 19e siècle déjà on n'a pas tout à fait le même vécu dans la rue c'est un espace public bien évidemment mais où va se vivre aussi la vie privée la vie familiale la vie du voisinage la vie amicale la vie professionnelle aussi on peut travailler dans la rue sur un atelier on peut cuisiner dans la rue assis sur un tabouret éplucher ses légumes on peut se retrouver entre voisins ou pas autour d'une barrique dans laquelle on met de la paille et qu'on brûle et on se chauffe autour de ce point là on stationne beaucoup on est très immobile dans la rue et donc ça donne des scènes de vie qu'on perd très très vite dès lors que les autorités municipales vont réglementer finalement le stationnement dans la rue la circulation des flux dans la rue donc voilà la rue est symptomatique de cette époque et puis c'est là je pense quand on regarde dans les archives quand on essaie de scruter la rue tout ce qui s'y passe tout ce qui s'y joue de manière officielle ou officieuse je pense que c'est là qu'on peut saisir moi ce qui me fascine en tout cas ce que Pierre Michon a appelé les vies minuscules finalement ce qui ne laisse pas de traces ce qui est furtif ce qu'on entraperçoit parfois à peine dans les archives c'est là que je trouve que l'histoire devient fascinante donc la rue est très importante dans le roman et pour quiconque veut parler de Paris à l'époque bien sûr et puis effectivement il y a la scène qui en soi est peut-être un personnage en soi dans le roman la scène à l'époque c'est un fleuve à la fois très vivant très mystérieux mais aussi très puissant pour beaucoup de choses parce que d'abord c'est un fleuve très vivant parce qu'on va travailler sur la scène la scène permet de livrer des marchandises à la capitale la scène accueille par exemple vous parliez du bois on va travailler dans la scène parfois au péril de sa vie c'est le cas des ouvriers du bois flotté comme on les appelle ces hommes qui se mettent au milieu du fleuve près des piles près des piliers des ponts pour recevoir les troncs d'arbres qui sont mis à l'eau bien en amont et qui vont glisser par le courant jusqu'à la capitale donc leur travail consiste à récupérer ces troncs d'arbres et à le faire sécher et puis à l'utiliser entre autres pour les constructions parisiennes donc on y travaille Rosine Blanchisseuse travaille sur les bachos sur les bords de scène c'est là qu'elle fait la lessive c'est un espace où on joue on se lave on boit aussi l'eau de la scène c'est aussi un espace de vie c'est un espace à la fois également mystérieux parce que bien comme ni présent dans le fonctionnement de la capitale les parisiens peuvent ne pas s'apercevoir de la scène ça ça peut paraître paradoxal aujourd'hui mais il ne faut pas oublier que les ponts à l'époque sont des ponts habités en dehors du pont neuf ils sont construits donc on a tout à fait la possibilité à l'époque de traverser la capitale sans se rendre compte qu'on traverse un fleuve puisque le pont est finalement une rue habitée construite comme les autres donc on peut ne pas voir le fleuve on peut vivre très très loin de cet espace pour autant c'est un espace j'ai dit aussi qu'il était très puissant et ça c'est important parce que les bassins qu'on a construits plus tard en amont pour réguler son débit n'existent pas à l'époque donc le débit de la scène est beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui par exemple ce qui en fait aussi un espace dangereux c'est un espace où l'on se noie beaucoup d'ailleurs il y a une scène au début du roman assez classique assez banale on ne s'est pas nagé à l'époque et de surcroît ramener le corps d'un noyé chez un commissaire était rémunéré donc on avait tendance à ne pas nécessairement porter secours à la personne on s'y noie on y jette aussi tout ce qui est l'indésirable on y jette son corps quand on veut se supprimer on y jette l'infanticide l'animal en putréfaction on y jette les carcasses de boucherie c'est finalement tout à l'égout et dans le roman cet espace va prendre de la place d'abord parce que Bruno il voit un espace de mélancolie c'est un endroit où il voit ce qui est très rare à l'époque on ne connait pas son visage on n'a pas accès à des miroirs quand on est homme et femme du peuple donc il y voit son visage et en même temps la profondeur de la scène lui donne une mélancolie parce qu'il a très bien conscience de tout ce qu'il y a au fond de la scène de toutes ces vies minuscules dont on ne parle plus qui sont supprimées et qui nourrissent aussi la noirceur la conscience obscure de la capitale et c'est quelque chose qui va courir tout au long du roman alors c'est vrai il y a une vraie volonté de faire vivre ces vies minuscules et je lisais un article il y a quelques semaines dans un quotidien dans un grand quotidien sur votre roman le journaliste parlait de roman historique vous sembliez plus nuancé sur le terme de roman historique est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi alors le roman se passe entre 1749 et 1750 donc la dimension historique est incontestable oui Bruno et Jean est un roman historique mais pas que selon moi c'est un roman historique parce que le roman s'ouvre sur une scène de réjouissance en 1749 à l'issue de la paix après la guerre de succession d'Autriche donc le cadre historique est d'entrée posé le roman écrit aussi montre immerge j'espère le lecteur dans la vie de l'époque avec beaucoup de menus détails qui n'en sont pas forcément mais comment est-ce qu'on se nourrit des restes dans un marché comment est-ce qu'on la vie dans un immeuble qu'est-ce que c'est les voisins sont au courant de tout qu'est-ce que c'est que la vie dans un cimetière par exemple cette vie est beaucoup plus vivante qu'elle ne l'est aujourd'hui donc bien sûr la dimension historique est nécessaire bien sûr elle est très mise en avant je pense pour autant pour moi Bruno et Jean n'est pas seulement un roman historique parce que alors ça n'engage que moi mais c'est un roman qui n'offre pas je pense une évasion divertissante ou pas qu'on peut retrouver chez certains romans historiques et dans la mesure où cette affaire a un écho à travers les siècles le 18ème le 19ème le 20ème peut-être le 21ème aussi pour moi ça en fait un roman qui est aussi social en tout cas et c'est en ça que je voulais modérer la dimension ou en tout cas la caractéristique du roman historique oui c'est un roman historique mais ça n'est pas seulement ça puisque l'écho avec aujourd'hui avec le milieu homosexuel mais pas que ça pose aussi des questions sur la liberté de vivre sa vie la liberté d'une certaine authenticité qu'est-ce que c'est que la tolérance l'intolérance qu'est-ce qui décide de ce qui est dans la norme ou dans la marge tout ça ce sont des questions finalement intemporelles et qui nuance je trouve l'appellation du roman historique c'est pour ça que je voulais nuancer je comprends et en tout cas l'étudiant qui s'intéresserait à la société urbaine à Paris au 18ème siècle il apprendra beaucoup beaucoup de choses ultime question en quelque sorte donc je ne peux qu'inviter les lecteurs à acheter le livre parce que c'est vraiment passionnant mais une dernière question à laquelle je tiens quels sont vos projets pour l'avenir est-ce que vous allez revenir vers l'histoire classique ou est-ce que au contraire vous allez donner libre cours à votre plume et envisager un nouveau roman quels sont vos projets pour le futur alors je ne vais pas faire l'un ou l'autre je vais continuer les deux je vais poursuivre les deux la littérature et l'histoire ne sont pas forcément contradictoires tant que ces domaines sont bien délimités je travaille sur deux projets en histoire et j'ai commencé un deuxième roman qui celui-ci sera contemporain parce que comme je le disais au début ce sont deux facettes qui m'ont nourrie et qui m'ont accompagnée y compris dans mes études en histoire et je réfléchis aussi beaucoup à ce que peut la littérature en histoire et inversement et voilà Yvan Jablonka a beaucoup travaillé sur le sujet aussi et il dit par exemple dans son ouvrage l'histoire est une littérature contemporaine il dit la littérature je le cite c'est de la recherche peut-être qu'on peut aussi alors évidemment c'est une source historique la littérature alors oui et non il faut nuancer parce que la littérature reflète le réel quand l'historien doit l'expliquer et quel historien n'a pas lu la littérature pour en plus des archives bien évidemment et la rigueur intellectuelle que cela nécessite quel est l'historien qui n'a pas lu la littérature pour se représenter à soi-même ce que pouvait être un trait de caractère d'une époque un personnage une manière de sentir de traverser l'époque je pense que ça fait partie des nourritures intellectuelles de l'historien et inversement la connaissance historique nourrit la littérature pour moi en tout cas dans mon parcours et puis dans ce projet là c'était une manière de donner une certaine légitimité à cette immersion puisque c'est fondé sur énormément de source en tout cas une connaissance historienne la plus précise possible j'espère voilà ça donne la légitimité à l'écrivain peut-être cette connaissance historienne et puis ça fait aussi peut-être tout le sel de la lecture et ça renforce peut-être aussi les questionnements qu'on peut qu'on peut soulever et en tout cas se laisser bousculer par cette histoire donc un roman plus actuel plus contemporain et des livres d'histoire aussi des livres d'histoire oui comme dans le parcours que j'ai initié voilà un livre pareil sur des personnes qui sont issues de la rue et qui incarnent une façon d'être une façon de travailler qui incarnent leur époque mais ce sont des gens de la rue encore des gens du menu peuple qui m'intéressent on sent qu'il y a aussi certains quartiers qui vous intéressent particulièrement il y a des filles oui par exemple le quartier des Halles en tout cas merci beaucoup Pauline Vallade pour ce livre qui est tout à fait passionnant et j'espère qu'il attirera beaucoup de lecteurs merci à vous 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 merci à vous